Sable blanc, soleil, eau turquoise, tout y est, sauf le poste de secours. Pourtant, sur ces plages isolées, les sauveteurs de la SNSM veillent attentivement à la sécurité des vacanciers depuis leur Zodiac. Il y a eu une intervention pour deux enfants qui étaient partis trop loin ici sur cette plage. Et du coup, ils sont tous arrivés assez rapidement avec les pompiers. Donc voilà, c'était rassurant et les deux petits ont été rapatriés, sains et saufs. Chaque jour, deux équipes sont réparties sur deux patrouilleurs. Entre 10 et 18 heures, ils longent les 33 kilomètres de littoral que couvre la zone du poste de Propriano. Une vingtaine de plages, particulièrement prisées des touristes, pas toujours respectueux des consignes de sécurité. On est descendu sur la plage pour faire une lame de poste. Donc voilà, on va allonger la plage, on va vérifier que tout se passe bien sur la plage. Et puis on va donner des petits flyers aux commerçants. Si jamais t'as besoin, on peut t'en laisser 4-5. Ouais, je veux bien, ouais. Voilà. Nickel, merci beaucoup. De toute saison. Merci, passez une bonne journée, ciao. Depuis le début du mois d'août, les sauveteurs du poste de Propriano sont intervenus plus de 35 fois. Principalement pour des malaises, des noyades, des chutes ou des accidents à bord de bateaux de plaisance proches des côtes. En cas d'urgence, il leur faut environ un quart d'heure pour aller d'un bout à l'autre de la zone de surveillance. Jusqu'ici, aucun accident grave n'est à déplorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada